Alors, salut à tous, donc c'est BluRent, je vais vous faire un petit stream lors de la première vidéo d'Airstroon que je vais faire ici, en streaming. Donc voilà, en fait ici je vais commencer par vous montrer le tuto, le tuto qui est obligatoire dans le jeu, donc voilà un peu quand ça se déroule. C'est vraiment un jeu qui m'a passionné dès le début, dès que je l'ai vu en fait. Voilà, ici donc on commence avec un pack de cartes gratuites, ce qui est chouette, qui est dessus. Les animations sont pas mal. Voilà, donc ici on a le premier, c'est l'ardeur. Donc c'est le premier boss à tuer dans le tuto. Voilà, ici il vous explique. Voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais joué, ben ici vous avez des petits, vous pouvez les toucher sur le tuto en fait. On a des petites applications, on a des petits touches, on a des petits bruits, on a du bruit. Voilà, bon ici. J'ai besoin de serviteurs qui combattront pour moi. Ils vous expliquent exactement comment il faut faire. Donc ici on voit que vous avez au premier tour, ben un de mana. Ici vous avez une carte qui est route, un de mana, donc vous pouvez la jouer. Vous avez deux d'attaque et un de vie. Mais ici il demande de jouer, donc voilà. Donc on ne peut pas attaquer au premier tour. Il faut attendre. Voilà, bon la petite vidéo que je fais ici en fait c'est pour vous montrer un petit peu les bases de jeux d'Airstone. Pour ceux qui ne connaissent pas d'apprécier le jeu. Votre serviteur, pile ce qu'il me fallait. Voilà, bon au début je sais que ce n'est pas très très important parce que j'ai tout le tuto. Donc c'est un peu le truc qui nous oblige. Vous êtes exactement là où je le voulais. Et qui est un peu long. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Mais celui-ci voilà, il faut déjà attaquer par exemple. Donc je peux soit l'attaquer lui, soit l'attaquer ses points de vie. Bon là il me demande d'attaquer le personnage effectivement. Travail terminé. Voilà. Donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos. D'abord ce sera l'heure d'heure, que je passerai avec, avec les personnages suivants et tout ça. Deux cartes ? Il a dû en mettre une de côté. Après j'essayerai de faire des streams un peu plus souvent et surtout je les stream en direct. Il vaut mieux que j'attaque un gnôle ou l'ardeur ? Alors, voici. Là je vais directement attaquer l'ardeur. C'est pire si le gnoll est encore un gnoll. Cinq en attaque ? Ce truc est énorme. Je ferais peut-être mieux de l'attaquer lui. Je vais tuer cet énorme gnôle. Ou attaquer son maître. Je m'occuperai de moi après l'ardeur. C'est pas très très compliqué. Donc ici vous avez 3 d'attaque. Si lui a 3 de vie, bah voilà. Il faut lui casser. Si il a 1 d'attaque, il restera en vie. Par contre. Une carte sort. Elle ne sert qu'une fois. Je dois donc l'utiliser au bon moment. Bah ici, voilà. Ici, il est point de vie. Donc c'est fini. C'est win. Voilà. Le problème est vraiment très très simple à utiliser. Très très simple à jouer aussi. Donc, maintenant on va passer au niveau suivant. Je pense... Effectivement, on va voir combien de niveaux. Je pense qu'il y en a 6. C'est ça. Vous retournez en prison, à l'ardeur. Donc là, directement, on va tomber contre Milouz. À ce moment-là. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Que je ferai tout à l'heure. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Et bonne vidéo.